D'où viennent les thés ? C'est une question qui revient régulièrement en live et je ne vous ai jamais fait de vidéo là-dessus. Les thés que je vous propose en thé noir viennent principalement de la région d'Assam. Ici t'as le thé noir Cool Cola, c'est un thé noir saveur Coca-Cola. Ici c'est un mélange de thé noir Assam Inde du Sud avec de la mangue, du citron vert, de l'ananas et de la griotte. Et bien évidemment en thé noir j'ai le fameux Tshai, le thé noir indien par excellence qui lui aussi est sur une base de thé noir Assam qui vient d'Inde du Sud. A l'intérieur tu retrouves aussi de la cannelle, du fenouil, du gingembre, de l'anis, de la clou de girofle et de la cardamone. Pour les thés verts comme celui-ci, c'est un thé vert China Sancha. C'est uniquement du thé vert et comme tu peux le voir on le reconnait grâce à ces longues feuilles de thé vert. Alors attention parce que très souvent on dit China Sancha mais cela ne fait pas partie d'une classe botanique en particulier. Le nom China Sancha n'est seulement qu'un nom marketing et commercial. Il ne vient pas forcément de Chine. Ici par exemple on a le délice violette framboise. C'est donc une base de thé vert China Sancha avec de la violette, de la frombase et du thé vert China White Monkey. Ici on a un autre mélange de thé vert. Le thé vert la rose rencontre la menthe avec du thé vert China Sancha, du thé blanc païmoitane et du thé vert Darjeeling. Mais du coup tu vas me dire, je ne réponds pas à ta question, d'où vient ce thé vert China Sancha ? Principalement pour mes thés noirs, ils viennent d'Inde du Sud, donc de l'Assam. Et pour mes thés verts, ils viennent principalement du Sri Lanka ou pour certains comme le thé vert de Darjeeling, il vient de la région de Darjeeling en Inde. Ça en gros c'est pour les thés. Ici on a toutes les infusions de fruits. Alors là pour les infusions de fruits, je travaille avec un fournisseur et les produits viennent de un peu partout dans le monde. Ça va dépendre du produit et d'où il vient en fait tout simplement. Ici on a une grosse collection de rooibos. Le rooibos, je t'ai fait une vidéo juste avant celle-ci si tu veux aller la voir et avoir plus d'informations dessus. C'est une petite plante, c'est un arbuste, l'Imea je ne sais plus quoi, qui pousse du coup uniquement en Afrique du Sud. Donc tout le rooibos vient d'Afrique du Sud. Et dans notre boutique d'herbes et de plantes à infuser, on retrouve aussi le maté. Ce maté est du coup un 100% hierba maté qui vient d'Argentine. Alors voilà en gros pour l'histoire de où viennent les thés et quels sont les pays d'origine des plantes que je vous vends. J'espère que j'ai répondu à ta question. Si vous en avez d'autres, tu laisses ça dans les commentaires et je te réponds en vidéo avec plaisir. Tchuss !